coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de l'unboxing de painting club voilà donc vous vous avez dû attendre quelques jours pour avoir la deuxième partie moi je la fais directement voilà donc je sais ce qu'il ya directement dans le colis on va ouvrir les dernières petites choses ensemble donc normalement il nous reste sept produits et hop donc on va ouvrir les sept colis ensemble je vais ranger enfin les sept objets ensemble et cette toile je range ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente et en même temps je vais vous dire donc j'avais commandé 15 choses chez eux il m'avait dit pas de souci en échange voilà je ferai plusieurs vidéos donc ça c'est un partenariat tout à fait correct par contre faut que je les recontacte parce que j'avais commandé une valise est grand format pour pouvoir justement faire plusieurs de leurs réalisations parce que moi j'ai plus de valise est disponible à la maison et je vois qu'ils ne l'ont pas envoyé alors est-ce qu'ils ont mis dans un colis à part parce que ça faisait trop et que je vais la recevoir bientôt ou alors ils ont pris la décision de ne pas m'envoyer ce que je pourrais comprendre ça coûte quand même assez cher mais dans ces cas là j'aurais bien aimé qu'ils me préviennent voilà donc on va ouvrir les sept donc du coup ça fait que 14 produits que j'ai c'est déjà très très bien attention je ne me donc alors donc j'ai deux petits trucs spécial et après des toiles donc on va essayer de mélanger pour pas ouvrir tout le temps la même chose alors je vais prendre la première toile qui vient donc on est toujours le 11 janvier pour moi je vous le répète pas si vous voyez la deuxième partie j'imagine que vous avez vu la première d'accord je me suis déchiré à ouvrir un côté de l'autre côté c'était ouvert super bon alors donc cette petite toile c'est une toile en rond je l'ai trouvé vraiment trop mis c'est du disney encore une fois voilà c'est une petite mini donc on dirait un petit peu des alors pas le dessin mais le l'arrière-plan on dirait que c'est fait un peu comme une aquarelle voilà ce que ça donne donc c'est une 30 par 40 elle est très très jolie les teintes sont vraiment très très clair j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup donc c'est une 30 par 40 j'ai 19 couleurs hop je remets non ça il n'y a rien à faire elle veut pas rester à plat hop donc ça c'est pas grave je la mettrai à plat quand je la ferai et puis voilà donc 19 couleurs elle colle très très bien je savais qu'il y avait une petite saleté mais non c'est parti dedans j'ai un toolkit comme ceci donc une barquette verte un gros pain de colle un stylet rose avec un multi-placer de 4 et pas mal de sachets zippés donc ça c'est plutôt cool et donc nous avons des diamants ronds qui sont vraiment très très jolies voilà donc ce sont que des teintes donc il ya pas mal de blanc et après ce sont ces teintes là donc voilà du rose du bleu du bleu un peu canard voilà j'aime vraiment beaucoup ce genre de teinte c'est vraiment très très joli donc je vous ferai un retour de toute façon comme d'habitude sur tout ce que je finis je vous ferai un retour là je vous ai dit dans la première vidéo on fera certainement la boîte mandala ensemble mandala là je sais pas on fera autre chose aussi cette deuxième partie ensemble j'ai deux petits objets spéciaux j'ai plusieurs toiles je sais pas je sais pas ce qu'on fera ensemble mais on fera certainement quelque chose ensemble voilà hop ensuite cette petite mini elle est à 6 euros 52 sur leur site voilà donc c'est pas excessif pour une prendre par 40 c'est tout à fait raisonnable voilà ensuite une autre petite toile alors ah oui alors ça c'est la suite de ma collection gorgeous voilà ils ont sorti cette petite gorgeous là voilà donc peut-être que vous la connaissez une gorgeous dans les tons verts avec un fond vert et c'est une gorgeous au pays d'auze bien évidemment donc elle représente un peu dorothy et puis avec ses petits amis donc je sais plus comment il s'appelle ça fait longtemps que j'ai pas vu ce dessin animé là ça ça doit être l'épouvantail je pense le lion et l'homme l'homme d'acier ou je sais plus comment il s'appelle en argent ou je sais plus voilà c'est joli hein et franchement c'est pas du tout dans les teintes que j'ai l'habitude d'acheter dans les teintes vertes comme ça et ça me change vraiment quoi donc c'est plutôt cool voilà donc c'est une 30 par 40 qui colle très très bien avec 23 couleurs le toolkit le même que précédemment donc franchement à part la barquette verte c'est un très bon toolkit je trouve on a quand même un stylé avec un multi placer un pain de colle et on a pas mal de sachets zippés donc franchement là il y aurait une barquette blanche ça serait du top du top et puis bah forcément vous voyez on a énormément de dégradés de vert donc c'est vrai que moi je suis pas fan du vert à l'origine mais je pense que ça peut ça peut faire très joli mais ça change et puis bah même si moi je suis pas fan du vert peut-être que vous vous adorez donc voilà il en faut pour tous les goûts comme je dis à chaque fois hop donc la petite gorgeous au pays d'ose bah 6 euros 52 également de toute façon j'ai l'impression que c'est un petit peu leur prix basique pour les 30 par 40 6 euros 52 bon il y en a plus cher il y en a voilà mais je pense que c'est à peu près leur leur tarif gorgeous pays d'ose voilà voilà ensuite on va prendre le petit accessoire qui est là donc ça c'est un petit marque page ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que j'en avais plusieurs et puis là vu que je me remets un petit peu à la lecture je me suis dit allez hop ça serait intéressant de tester en plus vu que c'est un nouveau vendeur de tester les marches des marque pages chez eux donc voilà j'ai choisi ce petit marque page donc il n'y a pas grand chose à diamanté comme vous pouvez voir mais j'ai adoré les couleurs j'ai adoré j'ai vraiment adoré c'est cette sobriété et donc voilà je me suis dit allez hop on teste donc voilà c'est une petite branche avec des fleurs très très joli le petit pompon il est magnifique également un pompon bleu avec très très joli j'aime beaucoup le toolkit alors on a un stylé rose un pain de colle une barquette verte et quelques petits sachets voilà on doit en avoir quatre je pense et donc au niveau des diamants par contre j'ai pas de petite fiche récapitulatif ou quoi que ce soit donc normalement j'ai un deux trois quatre un cinq cinq sortes de diamants c'est ça donc j'ai le 1 ce sont des strasserons marrons donc pour faire la branche de fleurs voilà ensuite j'en ai des roses comme ceux ci pour mettre dans les pétales voilà enfin c'est pas dans les pétales c'est plutôt autour du coeur de la fleur voilà le coeur de la fleur ce sont des petits ronds comme ceux ci qui sont magnifiques les pétales waouh ce sont des yeux de chat comme ça trop trop beau et entre entre les peints sur les pétales on a des petites gouttes comme ça microscopique très mignonne à poser comme vous savez mon amour de poser ce genre de diamants c'est assez chiant mais à contrario ça vous fait des magnifiques dp ou objets en diamants spéciaux voilà donc je suis très très contente de ce petit marque page là j'ai commencé un livre il faut que je m'y mette parce que j'ai un peu du mal je rentre dans l'histoire mais c'est le temps qui me manque mais du coup voilà je le ferai ça peut-être que je le ferai avec vous avec un autre petit accessoire là comme ça ça fera deux choses on verra je vous promets rien mais ouais je vais le faire dans pas longtemps celui ci pour pouvoir mettre dans mon livre donc ce petit marque page il est à 6 euros 52 ensuite on prend une autre toile la colle elle colle tellement bien que les papiers il est déjà ouvert je suis en train de m'arracher pour rien il est déjà ouvert alors qu'est ce que c'était celle ci ah oui hop vous allez reconnaître le steam c'est une ombre voilà donc j'ai déjà pris dans mon calendrier de l'avant si vous vous souvenez bien j'avais pris une toile dans ce style là avec anna et elsa donc dans l'ombre enfin sur le anna et elsa c'était pendant la nuit donc c'était la lune là c'est vraiment un coucher de soleil hop voilà donc c'est la petite sirène sur un rocher on voit uniquement son ombre et le soleil qui se couche excusez moi j'ai buggé je regardais les détails là ça va être très très joli à mon avis vraiment très très joli et forcément il ya tous les reflets dans l'eau donc là c'est c'est magnifique enfin j'aime beaucoup j'aime beaucoup il ya quand même 20 couleurs je m'attendais pas en avoir autant alcool super bien il n'y a pas de soucis là dessus c'est une 30 par 40 donc du coup bah là on a un dégradé de noir marron orange jaune enfin vraiment à mon avis ça va vraiment être en dégradé on a un toolkit de base comme ceux ci sans sachets et on n'a pas si on a les dmc sur la toile et sur les sachets voilà donc ouais c'est vraiment très très joli donc là c'est pas flagrant le dégradé parce que tout est mélangé mais on voit quand même plusieurs teintes de jaune plusieurs teintes de marron du noir du orange voilà on voit pas mal de choses et ça va être vraiment très très joli franchement j'aime beaucoup je pense que je m'en reprendrai alors pas tous je ferai pas la collection mais je m'en reprendrai d'autres parce que je les trouve vraiment super sympa voilà donc cette ombre là alors celle ci donc vous voyez c'est une 30 par 40 je sais pas pourquoi elle est pas au même prix que les autres elle est à 7 euros 33 voilà quasiment un euro de plus que les 30 par 40 que je vous présente depuis le début hop bon après c'est pas non plus super super cher mais je sais pas pourquoi celle ci est un peu plus cher voilà ensuite on se refait une petite toile et puis après je vais vous montrer le dernier objet de toute façon il reste une toile après celle ci et un objet en diamant spécial voilà alors alors leur toile colle hyper bien chez painting club et leur pochette aussi ça il n'y a pas de souci alors c'est celle là ah oui elle était magnifique cette toile là alors je suis désolé un c'est plus du tout la saison plus du tout plus du tout et même moi d'habitude je ne commande pas de toile de noël en dehors de novembre décembre mais là je les trouvais tellement belles que je me suis dit il me la faut pour l'année prochaine c'est mort voilà donc c'est mickey et mini habillés en noël avec un magnifique sapin de noël là on voit un petit un petit morceau du château derrière où il ya des feux d'artifice en fait ça m'a fait penser un peu au parc disney même si ça n'a rien à voir c'est vraiment un dessin animé là et ça me manque de pas aller à disney en paris donc voilà ça m'a vraiment fait craquer et je l'ai trouvé trop trop belle et surtout pour une aussi petite toile elle rend vraiment très 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 bien voilà donc c'est une trône par 40 elle a 20 couleurs elle colle hyper bien ce sont des diamants ronds il y à les dmc sur la toile dedans on a un toolkit de base sans sachets zippés mais je sais pourquoi parce que j'ai vu les diamants voilà les diamants sont tous dans des sachets zippés voilà donc on a ouais on a la le numéro de la couleur sur les petites étiquettes de sachets je vais vous montrer on a aussi le numéro de la toile et on a également le dmc enfin le numéro dmc voilà vous voyez la première couleur c'est du 224 les diamants ils sont très très bien de toute façon c'est des ronds donc voilà il n'y a pas de souci hop on a les petites étiquettes comme ceci et est ce qu'ils sont rangés dans l'ordre non pas du tout ils sont pas rangés dans l'ordre voilà mais bon ils sont super bien rangés dans le sachet comme ça donc ça prend vraiment pas de place il n'y a pas de ribambelle il n'y a pas de perte pour les amoureux de l'environnement c'est vraiment top et c'est vrai que ça fait un petit peu qualité supérieure on va dire voilà ah donc cette toile hop je note vite fait donc ça ça sera pour la fin d'année on fera ça ensemble 6,52€ voilà donc même si c'est une disney vous avez vu c'est 6,52€ donc la rielle je sais pas pourquoi elle est un peu plus chère mais bon donc le petit objet en diamants spéciaux alors déjà c'est dans une boîte la boîte à la morflee fou 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 heureusement que la boîte est là c'est elle qui a tout pris parce que franchement vu qu'à l'intérieur ce qu'il y a c'est assez fragile si ça avait pas été en boîte ça aurait été explosé à mon avis alors j'adore ces boîtes là parce que c'est réutilisable et c'est très pratique même quand on fait même quand on fait les les objets les ouvrages ou quoi que ce soit voilà moi après je mets je mets les restes de diamants dedans en attente de les ranger donc franchement c'est génial ces boîtes là donc vous voyez la boîte elle a quand même bien morflé là elle est complètement explosé de ce côté là elle est cassée également et là voilà donc celle ci je sais pas si je pourrais m'en servir pour l'instant elle tient debout donc pourquoi pas pourquoi pas donc c'est un petit miroir voilà donc j'ai un toolkit de base comme ceci j'ai les sachets et j'ai le petit miroir donc c'est un miroir rectangulaire qui n'est pas recto verso il n'y a qu'une seule face mais je l'ai pris parce que je n'ai jamais vu ailleurs celui ci voilà c'est une petite mini donc j'adore le miroir il est en bon état il n'y a pas de souci donc que je vous dise là il n'y a pas de côté grossissant c'est les mêmes côtés de chaque côté enfin c'est un miroir normal on va dire quoi voilà de chaque oui de chaque côté c'est un miroir normal voilà donc la petite mini donc il n'y a pas grand chose à diamanté mais je l'ai trouvé trop mimi quoi j'adore et donc au niveau des diamants bah ça va être assez simple on a cinq diamants enfin cinq strats spéciaux ronds et on en a on doit en avoir un qui est un peu plus gros style perles ouais c'est ça donc bien évidemment on va avoir les couleurs de mini du rouge du noir du noir c'est du 310 ce coup là c'est vraiment du noir normal on a un jaune champagne un petit peu comme ça très très clair on a un argenté et on a un jaune doré voilà et on a des demi perles comme ceci donc pour mettre sur son vêtement et dans son nœud de toute façon vous voyez directement voilà ça se voit directement voilà donc très très contente de tester cette petite nouveauté alors c'est une nouveauté pour moi peut-être pas pour vous mais personnellement avec tous les sites où je navigue et où je regarde ce genre de petites choses c'est la première fois que je vois mini comme ça donc voilà j'étais plutôt contente et je suis pressée de la faire donc ça je pense que je vous dis on la fera certainement ensemble avec le marque page vu qu'il n'y a pas énormément à diamanté ça nous permettra pendant une vidéo de faire deux objets donc ça serait plutôt sympa ce petit miroir est au prix de 8 euros 16 voilà donc vous savez c'est assez cher les miroirs sur les sites même sur Ali c'est très très cher mais bon c'est vrai que les miroirs sont d'assez bonne qualité on a un kit avec une boîte comme ça et tout donc voilà on paye aussi le packaging et la qualité du produit voilà voilà et donc la dernière donc normalement si je me trompe pas la dernière elle va vous faire rire ça va pas être du goût de tout le monde mais c'est un souvenir d'enfance voilà et j'en avais déjà fait une toile de lui et là j'ai kiffé parce qu'il est avec tous ses amis ouais c'est ça voilà donc c'est encore mon petit Bob l'éponge avec tous ses copains donc là c'est vraiment un kiff perso donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais moi j'adore j'adore Bob l'éponge voilà avec son ami Patrick lui je sais plus comment il s'appelle il fait toujours la tronche je me rappelle plus comment il s'appelle là il y a son ami Sandy donc c'est une marmotte qui habite dans l'eau et son patron monsieur crabe ou je crois un truc comme ça je sais plus les souvenirs sont très loin mais franchement quand j'ai vu la toile elle m'a fait délirer avec leur tête de débile et excusez moi et franchement voilà j'ai vraiment kiffé donc je sais que c'est pas du goût de tout le monde mais moi personnellement ça me plaît et voilà j'ai beaucoup aimé bon bah alors la toile elle colle très bien ah oui il y a le méchant là j'ai oublié le petit je sais plus comment il s'appelle le petit méchant voilà donc ah elle me plaît vraiment cette toile franchement souvenir d'enfance donc j'ai 24 couleurs sur cette toile donc je vous ai dit qu'elle collait très très bien franchement toutes les toiles que j'ai ouvertes de chez Painting Plum il n'y en a pas une qui colle le moyen elle colle toute du tonnerre donc ils ont de la super colle là dessus il n'y a pas de soucis c'est une 30 par 40 on a un toolkit alors ça ils sont bien leurs toolkit comme ça c'est ce que je vous disais voilà avec beaucoup beaucoup de sachets franchement ils mettraient une barquette blanche dans ce toolkit là et ils seraient vraiment au top quoi il n'y aurait pas de soucis et donc au niveau des diamants bah on a plein de couleurs enfin voilà vous voyez la couleur de la toile on a énormément de couleurs voilà du bleu du jaune du beige du rouge voilà voilà et donc pour finir donc cette toile elle est au prix de 6,52€ voilà je vous ai dit ça c'est leur prix de base donc 6,52€ voilà donc bah écoutez je vous ai fait l'unboxing en entier malgré la valisette donc je vous dis j'avais pris une grosse valisette de 96 pots pour en fait ce que j'aurais voulu faire c'est mettre plusieurs de leurs oeuvres dedans donc par exemple une toile ronde le miroir le marque-page qu'est-ce que j'ai dit que je ferais d'autre avec vous la boîte de rangement mandala enfin voilà quitte à même mettre deux toiles et puis comme ça en fait j'aurais pu préparer ma pochette et j'aurais pu vous tourner vos vidéos avec tous leurs produits donc voilà pourquoi j'avais pris une valisette mais du coup je ne l'ai pas reçu donc il faut que je me je vais leur envoyer un mail je vous en redirai un peu plus dans les vidéos réalisations pour voir s'ils ont fait le choix de ne pas me l'envoyer parce que ça a coûté trop cher ce que je peux tout à fait comprendre ou bah ou alors elle va arriver plus tard dans un autre colis voilà donc je vous en reparlerai donc je tiens vraiment à remercier Painting Club franchement c'est leur premier partenariat avec moi ils ont été très 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 généreux je sais que la plupart des partenariats en général quand on commence ensemble ils nous proposent un produit parce que voilà ils veulent ils veulent voir ce que va donner notre vidéo ils sont jamais sûrs qu'on fasse quelque chose parce que voilà quoi il peut y avoir des gens malhonnêtes qui réceptionnent les produits sans faire de vidéos derrière donc attention je n'accuse personne mais c'est un partenaire une fois qui m'avait dit on ne vous envoie qu'un seul produit parce que on n'a pas la garantie que vous fassiez la vidéo derrière quoi donc voilà donc moi je trouve ça un peu bête parce que c'est le principe je ne vois pas l'intérêt de me faire avoir des toiles gratuites et puis de ne pas faire de vidéos derrière parce que pour le coup après il ne nous fera plus découvrir ses produits le partenaire donc voilà non non là je fais vraiment ces vidéos avec plaisir pour vous montrer encore différentes choses donc merci beaucoup Painting Club moi je vous dis à bientôt pour faire ces réalisations donc je vous ferai deux trois vidéos sur leurs produits sans soucis et puis voilà donc écoutez comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut t'oubs 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 Sous-titrage ST' 501